Voilà, changement de tripes, je reçois maintenant Samira, Hichem et Abderazak Besseguir. — Bonsoir. Bonsoir à tous les trois. Donc Samira, vous préparez le concours de professeur des écoles après avoir fait une licence d'anglais. Hichem, vous êtes étudiant en maîtrise d'administration économique et sociale. Et vous, Abderazak, vous êtes bagagiste à Roissy après un bac de commerce et un BTS. Voilà. Nous trois, on se connaît. On s'est vus la semaine dernière. Puisqu'on avait demandé la semaine dernière à Samira et à Hichem de venir parce qu'on était persuadés, évidemment, de l'innocence d'Abderazak Besseguir. Et puis ensuite, il a été libéré le vendredi. Donc voilà. Et vous êtes là ce soir avec vous, Abderazak, et on est très heureux que vous soyez là. — C'est un plaisir, hein ? — Abdou, je peux vous appeler Abdou ? — Ouais, pas de problème. — Pas de problème. Donc Abdou, vous avez été interpellé le 28 décembre dernier, puis mis en examen par le juge Thiel le 1er janvier pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste avant d'être libéré dix jours plus tard, dix jours durant lesquels vous n'avez cessé de proclamer votre innocence au sujet des armes trouvées dans le coffre de votre 206 noir. Alors aujourd'hui, bon, ça fait une semaine que vous avez été libéré. Est-ce que vous avez retrouvé le calme après cette incroyable aventure ? — Le calme, pas encore. On est passé d'un extrême à un autre, on va dire. De la solitude au fait des grands jours, en plein jour. — Ouais. Vous êtes fatigué, là, un peu, non ? — Ouais, je suis insomniaque en ce moment. Je ne dors pas. — Ouais. Ah, vous avez du mal à dormir ? — Ouais. — Ouais. Et en prison, vous dormiez ? — Non. — Ils vous donnent pas des trucs pour dormir ? — Si, j'en avais, mais apparemment, mon corps, il ne réagissait pas. — Ouais. Trop énervé. — Ouais. Énervé, ouais. — Ouais. Alors, on va pas vous demander, Abdou, de redéballer tout le dossier ce soir ici, depuis le suicide de Louisa, etc. Parce que vous êtes fatigué, effectivement. Vous êtes épuisé. Il faut vous reposer. Vous allez mettre tout ça au clair. Vous allez peut-être faire un témoignage. Et quand vous l'aurez écrit, ce témoignage, vous viendrez en parler ici. — Avec plaisir. — Et voilà. — Je t'en ai remercié, déjà. Parce que je sais que vous avez reçu mon frère et ma sœur. Et je t'en ai signalé qu'il y a des grosses institutions qui négligent la présomption d'innocence. Et des gens qui sont humainement... qui ont du cœur, tout simplement, ils en tiennent compte. Et ça, c'est important. Heureusement qu'il y a encore des gens comme vous. Et merci. — Applaudissements. — On essaye de se servir de la télévision dans ce genre de cas. Voilà. Comment va Mehdi ? — Ouais, impeccable. — Ça va bien ? — Ouais, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. — Ça va ? — Ouais. — Il y a 14 mois, c'est ça ? — Ouais, il va y en avoir 15, 18, là. — Ouais, ouais. Il a jamais eu le loisir d'aller visiter avec vous l'appartement que vous deviez visiter avant Noël, quoi ? — Non. Non. — Vous allez le voir, cet appartement, maintenant ? — Bah... Je me pose encore la question si je reste vraiment dans la région, quoi. — Ah ouais ? — Ouais, carrément. — Assez au point que vous pensez vous en alliez ? — Parce qu'à l'origine, j'étais quelqu'un d'assez discret. — Ouais. — Aujourd'hui... — Une star. — Entre guillemets, alors. — Ouais. Alors, ce qui est assez tragique dans votre affaire, Abdou, c'est que vous, vous voulez vraiment vous intégrer. C'est-à-dire que vous avez fait des études, vous avez trouvé un boulot, un petit peu d'ailleurs comme Hichem et Samira. Vous voulez vraiment vous intégrer et vivre comme un Français normal, d'origine arabe, mais un Français musulman. Oui, d'accord, croyant, mais pas fervent, pas islamiste, hein, c'est clair. Et alors, vous voulez être un citoyen français et vous tombez sur des flics qui vous traitent de salbicots et qui vous disent ta gueule bougnoule. Ça fait quoi, ça ? Est-ce que d'un coup, c'est pas le monde qui vous tombe sur la tête ? — Oh... C'est vrai que j'ai eu affaire à des gens qui étaient... Je pense qu'ils manquaient un peu de jugeote. — Ouais. — Et pour eux, je correspondais au profil cheap, quoi. On m'a jugé simplement sur... C'était un délit de sale gueule, quoi. Malheureusement. — Ouais, délit de faciès. — C'est quelque chose qui a éclaté au grand jour, quelque chose que je croyais déjà, qui existait déjà. Et là, je pense que... Peut-être que justement, avec la tournure de l'histoire, ça poussera peut-être les gens à réfléchir un peu plus. — Ouais, j'espère. — J'espère que ça servira de leçon et que les innocents qui en ont encore aujourd'hui en prison, qui pourrissent pour rien et... C'est dommage, quoi. Parce que moi, heureusement que j'avais ma famille, mes amis et puis... — Ouais. Du monde qui se bougeait derrière, sinon... — Mais peut-être qu'ils y sont, parce qu'ils ont pas de famille et pas d'amis. — Exact. Ouais. — Ouais, ouais. — Alors vous avez été, Abdou, giflé, frappé, insulté, humilié pour vous faire avouer. Vous avez jamais avoué, évidemment, puisqu'il n'y avait rien à avouer. — C'est clair. — Et au bout de huit jours, vous n'aviez toujours pas avoué, malgré les sévices dont vous avez été victime. — Ouais, apparemment, je l'ai troublé, même. Ils avaient du mal à cerner mon caractère, le personnage. Mais j'avais rien à cacher. Donc depuis la première seconde où j'étais interpellé, je leur ai dit tout de suite ce qu'il en était, quoi. C'était un complot et que j'essayais même de les aiguiser dans leur enquête. Apparemment, je passais pour être trop honnête. Trop honnête, ça fait menteur, je sais pas. Vous savez, des gens qui réfléchissent pas beaucoup, hein, qui jugent les gens par rapport à leur appartenance religieuse, leur appartenance... C'est malheureux d'en arriver là, quoi. — Pourquoi ils ont mis huit jours à interroger vos collègues de travail ? — Aucune idée. Alors que tout de suite, je leur ai dit qu'au moment où la personne, soi-disant, m'avait vu, j'étais déjà enceinte. Mais c'est parce qu'on a été jugé pour corresponder au profil type, apparemment pour eux. — L'interrogatoire, c'était surréaliste, parce qu'ils vous parlaient de TNT. Et vous, ça ne dit même pas ce que c'était. Vous leur disiez que le TNT, c'est un petit magasin d'électronique à Bondy. — Ouais, je pensais que c'était vrai. — Ou alors c'est une société de transport qu'on voit de l'autoroute quand on passe à Olnay. Vous ne savez même pas ce que c'était, quoi. — Je leur ai dit que j'avais même pas une batte de baseball dans la voiture, donc je sais pas. On trouvait des armes, des explosifs dans la voiture. Je tombais sur le cul, quoi. — Comment ça s'est passé avec le juste-t-il ? — On a fait un monologue chacun de son côté, quoi. Pas de conversation, pas de communication, rien. Vous savez, moi, à partir du moment où j'étais... Ma garde à vue a commencé, donc... On m'a joué le quart sur table tout de suite, quoi, sans me parler. J'ai vu que j'allais aller en prison directement, quoi. J'étais même pressé d'y aller. — Ouais. — C'est malheureux à dire, mais j'étais pressé d'aller en prison et quitter la garde à vue. — Ouais. — Alors, Samira et Hichem, quand vous lisez le journal Le Parisien, le 31 décembre, et que vous lisez ce titre, à quel usage le bagagiste de Roissy destinait-il l'arsenal et la bombe retrouvés dans sa voiture ? Est-ce que là, en voyant ça dans le journal, c'est tellement affirmatif ? Est-ce que vous vous dites pas peut-être que mon frère a fait une connerie ? — Moi, j'ai lu des articles de journaux, mais la presse a essayé de nous faire croire des choses... Moi, je savais qu'elles étaient fausses. Mon frère, je le connais depuis 21 ans. On peut pas, du jour au lendemain, me dire « Non, tu connais pas cette personne ». Pour moi, c'était absolument impossible. On a essayé de le faire passer pour ce qu'il n'est pas, tout simplement. — Ouais. Alors, ce journal Le Parisien a pris position assez vite, puisqu'ensuite, on a eu comme titre « Bagagiste de Roissy 2 points, la piste terroriste confirmée ». Donc là, d'un seul coup, vous étiez carrément... Vous étiez devenu Ben Laden. — Ouais, apparemment. — Hein ? Ensuite, « Le portable du bagagiste parle ». — C'est assez marrant, ça. — Ouais. — Parce qu'ils ont retrouvé qu'il avait le numéro de son délégué syndical, qui lui-même avait le numéro d'une personne qui a été entendue, seulement entendue. — Ouais, Aritouni, qui avait été au moment du match France-Algérie au Stade de France, oui. Mais vous, vous aviez pas téléphoné à Aritouni. Vous aviez téléphoné à quelqu'un qui, lui, avait téléphoné à Aritouni. — Ce coup de fil date de... facilement... trois mois avant. — Ouais. — Trois mois avant l'arrestation, quoi. — Tous les trois, là. Vous êtes déçu par votre pays ou non ? — Quand même. — Un peu. — Abdou ? — Moi, je sais pas comment vous répondre à cette question, parce que j'ai vécu ça extérieurement avant, avec des histoires qu'on voyait à travers les médias. Après, je l'ai vécu personnellement. Je pense qu'il faut pas jeter l'éponge, quoi. — Hum. C'est bien. Samira ? — Ouais. Comme il disait, on vit ça à travers des articles. On voit certaines injustices qui peuvent être commises. Mais quand ça vous touche, ça fait mal, quand même, je trouve. Ça fait très mal, parce qu'on essaie de construire son petit bout de chemin. Et du jour au lendemain, on vous met des barrages, tout simplement. — Ouais. Alors, Abdou, quand on vous parle du sort que vous voudriez voir réservé à votre belle famille, qui est responsable, maintenant on le sait, de la machination, vous répondez « Je ne vais pas envoyer de pauvres gens en prison. Au fond du trou d'où je viens, je les ai oubliés, qu'ils m'oublient. » Vous pratiquez le pardon des offenses. — J'ai pas compris. — Ouais, c'est une phrase de cato, en même temps. — Vous leur avez pardonné ? — Non, je leur pardonne pas. C'est... Parce qu'on m'a quand même fait beaucoup de mal. On a fait du mal à un enfant de 14 mois. Je sais pas. Humainement, c'est pas possible. — Ouais. — Et j'ai pas de sentiments vis-à-vis de... Donc j'ai pas même un sentiment de haine ou de mépris ou de dégoût. Je pense que c'est déjà accordé de l'importance à une personne. Donc ils sont aux mains de la justice, même si parfois elle est injuste. Mais j'espère que cette fois, elle va être juste qu'elle a les cartes en main. — Ouais. Est-ce que vous pardonnez aux journalistes et aux flics ? — Non. 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 Parce que c'est... Quand tout de suite, après la première seconde, vous clamez votre innocence et qu'on vous donne pas un minimum de crédibilité, vous avez l'impression que vous êtes plus rien, quoi. — Ouais. — J'ai pas été entendu, j'ai pas été écouté. Donc après, qu'on se rattrape après pas sur la presse ou... C'est dommage, quoi. — Vous n'avez pas été considéré comme un citoyen ? — Non. Non, non. C'était plus... C'était plus algérien que français pendant quinze jours. — Ouais. — Quelle morale vous retirez de cette histoire, Hicham ? — Ben... Je pense que... Ça va être assez difficile à oublier, tout ça. — Ouais. — Qu'on est dans notre pays, on va se battre pour prouver que le pays nous appartient aussi. — Vous êtes français ? — Je suis français. — Quelle morale vous retirez de cette affaire, Abdou ? — Ben que, déjà, la vie, elle tient à rien. Il faut vraiment profiter de ces petits moments. Moi, je regrettais un petit moment que j'avais pas passé la nuit et la veille avec mon enfant. Donc, je souhaite à tout le monde du bonheur et qu'ils profitaient les moindres petits moments de leur vie. Et que peut-être que cette histoire qui m'est arrivée, même si moi, j'en ai souffert, j'espère que ça évitera de se faire souffrir d'autres personnes, quoi, inutilement. — Samira ? — Moi, c'est pareil. Je pourrais pas oublier. Ça, c'est clair. Mais maintenant, une morale, c'est qu'on nous montre que, finalement, on est petit, quoi. On n'a pas... On n'a pas de pouvoir, finalement. Dans une démocratie, c'est assez bizarre, quand même. — Merci à tous les trois. — Merci à tous.